bonjour je m'appelle caroline et je suis maman d'une jeune fille de 13 ans qui croyait être trans il ya à peu près un an et demi donc pour donner un petit peu de contexte j'habite dans le sud de la france et je suis partie vivre aux états unis il ya plus de 20 ans c'est là que ma fille est née à san francisco il ya à peu près deux ans et demi mon trou et moi même nous avons décidé de revenir en france ma fille est rentrée en sixième donc pour elle c'était une période un petit peu charnière puisqu'elle rentrait en sixième elle changeait de pays et en plus elle rentrait dans la puberté donc c'est le moment où elle a eu ses premières règles et c'était une période très difficile pour elle un petit peu pour nous aussi puisqu'il y avait tous ces changements qui qui arrivaient au même moment bonjour et bienvenue sur le podcast rebelles du genre nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basées sur le sexe et donc notre biologie le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen nous sommes les rebelles du genre nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces agressent nos sœurs revendiquent nos droits conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie puis elles ouvrent les yeux constatent sa violence et la refuse ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours écoutons leurs paroles donc moi je n'avais aucune idée de ce qu'était le mouvement en genre avant de n'y être plongée dedans à cause de l'expérience de ma fille en fait j'habite à san francisco donc c'est une ville très libérale il y a beaucoup de personnes qui sont en transition là bas je travaillais je travaille toujours pour une boîte de la silicone d'aller dans ce style de boîte on peut choisir son pronom le pronom qu'on a sur sa carte quand on arrive au bureau il ya des toilettes pour les hommes il ya des toilettes pour les femmes il ya des toilettes pour les gens non binaires j'ai moi même travaillé avec une personne qui était en transition donc qui était un homme au début et qui petit à petit s'est transformé il n'y avait aucun problème et je n'ai toujours aucun problème avec des personnes qui sont en genre par contre ce qui est arrivé à ma fille donc mon expérience en tant que mère m'a complètement bouleversé et je dirais que ce qui est arrivé à ma fille ça m'a vraiment permis de creuser dans ce dossier et de comprendre exactement ce qui se passait parce que j'ai fait des recherches parce que je comprenais pas ce qui se passait et aussi parce qu'en fait je me suis rendu compte que mon instinct me disait d'agir un petit peu contre le courant et contre ce que me disaient pas mal de gens dont des amis autour de moi en 2021 c'est quand ma fille en fait le corps de ma fille commence à changer elle a ses premières règles elle se transforme elle commence à avoir la poitrine comme je l'ai dit alors entre en sixième elle a du mal à se faire des amis elle est dans un nouveau pays une nouvelle ville etc et elle vit très mal tous ces changements moi et mon mari de notre côté on a beaucoup de travail à cette époque et on passe beaucoup de temps le soir à bosser et notre fille se retrouve un petit peu toute seule elle passe beaucoup de temps sur sur son ipad en fait à faire des recherches en tout cas c'est ce qu'elle nous dit on lui a bien entendu dit qu'elle pouvait pas aller sur youtube et elle y va quand même et en fait elle va aussi sur un site de musique qui s'appelle soundcloud pour télécharger de la musique écouter de la musique et là on s'est rendu compte de tout ça après elle fait quelques rencontres de gens qu'elle ne connaît absolument pas et elle échange en particulier avec une personne qui se dit trans et on pense que là c'est là où tout commence en fait elle échange avec cette personne et puis on sait pas trop ce qui se dit mais toujours est-il que un jour j'ai une discussion avec elle et là elle m'avoue que elle se sent mal dans son corps ce que je comprends tout à fait je lui dis que moi son âge je me sentais mal dans le mien aussi et elle me dit de but en blanc qu'en fait elle aime pas être une fille et qu'elle préférerait être un garçon et donc ça c'est la première étape en fait et là je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas très bien et comme elle a des idées noires qu'elle se renferme de plus en plus je contacte une amie à moi à son francisco qui est psychologue et qui me dit que si elle a vraiment des idées noires et qu'elle se dit préférer être un garçon il faudrait quand même la prendre au sérieux parce que elle c'est mieux que quiconque qui elle est et qu'elle ait son identité sexuelle entre temps ma fille part à san francisco pendant deux semaines donc là c'était les vacances d'été donc à la fin de la sixième et elle part donc voir sa meilleure amie à san francisco qui se trouve être la fille de la personne à qui j'ai parlé ma meilleure amie elle passe deux semaines là bas elle nous contacte pas fréquemment moi et son père et puis au retour on la trouve encore plus déprimée que quand elle est partie et on comprend pas pourquoi et là je recontacte mon amie chez qui ma fille est restée qui me dit qu'effectivement elle a remarqué que ma fille était un petit peu déprimée qu'il y avait plein d'activités qu'elle aimait faire avant qu'elle n'aime plus faire etc entre temps je reprends le dialogue avec ma fille ainsi qu'avec mon mari et là on s'aperçoit qu'elle a changé son pseudo sur soundcloud et qu'elle a masculinisé son pseudo elle est de plus en plus déprimée et lorsque mon mari constate qu'elle a changé son pseudo il interpelle ma fille et il lui dit depuis temps blanc que c'est pas quelque chose qui va accepter qu'elle doit reprendre son pseudo féminin enfin celui qu'elle avait avant et là je vois que c'est une expérience difficile pour ma fille et comme je suis de plus en plus inquiète à son sujet en fait je vais dans son journal et je lis ce qu'elle a écrit dans son journal et là on s'aperçoit avec mon mari parce que lui il dit aussi qu'elle pense que son père est transphobe et là on découvre un petit peu toute une vie qu'on n'avait pas soupçonné en fait elle se dit trans donc elle dit qu'en fait elle voudrait être un garçon que ses parents sont transphobes qu'elle aimerait mourir que sa famille ne la comprend pas et qu'elle souhaiterait en fait disparaître et nous quitter parce qu'en fait ce qu'elle vit est trop dur quand je découvre tout ça je suis en fait j'ai très peur j'ai très très peur parce que j'ai vraiment l'impression que ma fille a des idées suicidaires et je la reconnais pas dans ce qu'elle écrit donc je reparle à mon amie qui est psy à san francisco et là mon amie me dit que je devrais aller voir un psychiatre que chez les enfants qui sont trans le risque de suicide est très élevé et qu'elle peut m'orienter si je veux chez un psychiatre qui comprend les trans et qui pourra l'aider donc je l'écoute je lui fais confiance parce que c'est une amie elle est psy mais je en fait avec mon mari on parle beaucoup et on on décide de pas aller dans cette voie là et c'est à partir de ce moment là que je commence à faire beaucoup de recherches j'ai passé énormément de temps sur internet et je tombe sur le livre de céline masson la fabrique de l'enfant transjar et je dois dire que c'est en fait ce livre qui nous a sauvé qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait c'était vraiment le premier livre avec un esprit critique sur la situation qui me faisait comprendre qu'en fait mon instinct de mère et mon instinct de femme n'était pas tout à fait à côté de la plaque il y avait effectivement quelque chose de complètement fou qui est en train de se passer et même si mon amie à san francisco me disait que si ma fille pensait être trans elle était déjà je savais que ça résonnait faux et que je devais avoir un esprit beaucoup plus critique par rapport à tout ça donc je lis le livre de céline masson et en fait je la contacte je la contacte parce que je sens que c'est la bouée de secours et que c'est elle qui va pouvoir m'orienter vers une porte de sortie et vers des solutions je la contacte et elle me répond et là je comprends que c'est une femme formidable qui comprend tout à fait la détresse dans laquelle certains parents se trouvent et la gravité de la situation dans laquelle on se trouve dans notre société elle me donne le nom d'une association hypomonie que je contacte et là je commence à me mettre en relation avec des parents et je comprends qu'en fait le phénomène est énorme puisqu'il y a tellement de familles en france et de par le monde qui sont confrontées au même problème tellement de famille et bien sûr tellement d'enfants et tellement d'ados céline masson me donne aussi le nom d'un psychiatre que je pourrais contacter je contacte la personne n'est pas disponible il me donne le nom d'un autre psychiatre à côté de là où j'habite ce psychiatre n'est pas disponible avant des mois mais en fait je suis tellement anxieuse à ce moment là et je me fais tellement de soucis que j'arrive à avoir un rendez-vous en urgence avec lui et c'est là qu'on a décidé d'amener notre fille entre temps j'ai fait plein d'autres lectures évidemment puisque à partir du moment où j'ai lu le livre de céline masson ça m'a conduit vers vers d'autres lectures j'ai aussi parlé aux parents sur hypomonie qui m'ont orienté vers vers d'autres pistes un autre livre que j'ai lu c'est le livre d'abiguel schreyer dommages irréversibles qui m'a aussi ouvert les yeux sur le phénomène que ça soit aux états unis de partout dans le monde et donc les choses se passent ma fille est toujours aussi déprimée mais le jour où on doit l'amener chez le psychiatre en fait j'éclate l'abcès se perce en fait parce qu'à partir du moment où on doit l'amener chez le psychiatre elle nous demande évidemment pourquoi et là c'est comme si le en fait tous les efforts que j'avais fait pour me retenir sur le sujet sont réduits à néant et je lui dis véritablement ce que je pense et je lui dis qu'en fait toutes ces vidéos qu'elle a vu sur youtube parce qu'entre temps avec mon mari on s'est aperçu qu'elle était tombée sur des influenceurs sur youtube des influenceurs trans américains qui en fait lui avait fait une espèce de lavage de cerveau on s'est aussi rendu compte entre temps que ce qu'elle écrivait sur son journal c'était un petit peu comme un script et que ce script venait directement de ce qu'elle entendait sur internet de la bouche de ses influenceurs et de toutes les autres vidéos qu'elle avait pu regarder donc en fait c'était plus notre fille c'était un c'était comme si elle était sous l'influence totale de ce qu'elle avait entendu en fait les influenceurs portent tout à fait bien leurs noms ils sont là pour influencer des personnes influençables cette mode des influenceurs je comprends même pas qu'on puisse regarder des influenceurs c'est à dire que quand une personne annonce la couleur elle annonce je suis un influenceur ou une influenceuse mais mais pourquoi tu regardes ça du coup tu as envie d'être influencé c'est bizarre c'est ça le terme lui-même le terme le terme lui-même et et ce qu'il indique est tout à fait au moins ils annoncent ils annoncent la couleur oui c'est vrai ouais du coup juste avant de l'amener chez ce psychiatre c'est comme une espèce de crise et un abcès qui est percé et je lui dis que tout ce phénomène dans lequel elle est tombé c'est des bêtises que ces influenceurs qu'elle a écouté c'est des et je je m'excuse pour mon langage mais c'est des connards et des petites merdes qu'il ne faut absolument pas qu'elle les écoute que tous ces problèmes de mal-être vont pas être réglés en prenant de la testostérone ou en mutilant son corps et qu'en fait c'était non et qu'on l'a amené chez un psychiatre pour qu'elle puisse parler de tout ce qui se passait donc on l'a amené un soir à 8 heures je me rappellerai toute ma vie chez ce psychiatre qui a bien voulu nous recevoir et qui ensuite là donc la prise toute seule pendant à peu près cinq séances c'était des séances qui étaient dures pour ma fille j'y ai pas assisté mais d'après ce qu'elle me disait et d'après ce que lui nous a dit ensuite c'était terriblement difficile pour elle de parler c'était un vrai psychiatre c'est à dire pas forcément quelqu'un qui allait dans le dialogue mais en fait il s'est aperçu au bout de cinq séances que elle n'avait pas de problème spécifique c'est à dire elle passait par une phase de déprime mais c'était pas quelqu'un qui était elle était pas dépressive il voyait pas des problèmes d'autisme ou d'autres problèmes psychologiques graves donc on a eu une réunion pendant laquelle on a discuté mon mari et moi sans ma fille parce qu'on pensait que ça serait un petit peu trop difficile pour elle pendant laquelle il nous a dit que il pensait que c'était en fait un moyen pour elle donc ce phénomène et cette transidentité de se forger une identité à un moment où dans sa vie elle avait besoin justement de se créer une identité que ce soit une identité sexuelle une identité dans un nouveau pays dans une nouvelle école et dans un nouveau corps donc en fait selon lui c'était une réaction de défense finalement à un monde qui était trop changeant donc ça lui donnait le sentiment peut-être de décider voilà c'est ça oui exactement oui c'était c'était un petit peu une bouée de sauvetage en quelque sorte et un moyen de se forger une identité puisqu'elle est en train vraiment de se chercher entre autant j'ai aussi mené ma fille chez une psychologue pour faire une évaluation complète je voulais avoir en fait comme j'avais un petit peu peur après tout ce qui s'était passé je voulais avoir l'avis d'une seconde personne qui était une psychologue donc ma fille a suivi plusieurs sessions avec cette personne et là encore on nous a dit enfin elle nous a dit que tout allait bien qu'en fait tout allait bien ou tout n'allait pas si bien dans le sens où quand on devient adolescente les choses sont difficiles et qu'il est normal de passer par des périodes de déprime voire de dépression de remise en question on se cherche à l'adolescence on se rappelle toutes en tant que femme que c'est pas une période facile tout ça m'a permis d'avoir une discussion avec ma fille à propos des règles à propos de son corps, comment s'accepter ma fille m'a d'ailleurs posé une question elle m'a dit mais combien de temps ça t'a pris pour que ça aille mieux et pour que tu acceptes ton corps et là j'ai eu un petit peu menti parce que je lui ai dit que ça avait pris un an, deux ans, voire trois mais en fait ça m'a pris beaucoup plus longtemps quand j'y repense s'accepter, devenir femme c'est difficile s'accepter, c'est difficile accepter le regard des autres sur soi c'est difficile trouver sa sexualité c'est super difficile faire face à ses désirs etc c'est un challenge et je pense qu'on peut pas, ce que proposent les influenceurs trans ce que proposent en fait ce mouvement enfin pas ce mouvement mais certaines des solutions qui sont proposées dans ce mouvement c'est une solution rapide à ce problème d'acceptation du corps féminin en particulier puisque je pense qu'il y a plus de transition de femmes qui veulent devenir garçons que l'inverse oui oui il y en a beaucoup plus il y a à peu près trois fois plus voire quatre fois plus de filles qui transitionnent que de garçons à l'adolescence voilà c'est ça ça veut pas dire que c'est facile d'être un garçon parce qu'il y a aussi beaucoup de changements dans son corps mais je pense qu'être une femme vient avec des difficultés particulières donc j'ai pu parler à ma fille de tout ça j'ai pu me rappeler de tout ce que ça avait signifié pour moi et j'ai compris qu'en fait les influenceurs proposer sur internet une espèce de solution rapide du genre tu te s'emballes dans ton corps ou t'aimes pas ton corps de femme tu penses que tu serais mieux si t'étais garçon ah bah ça veut dire que t'es trans et je pense que c'est sur ça que ma fille est tombée elle est tombée dans ce piège-là et en fait pour elle ça représentait une solution au problème qu'elle était en train de vivre et je suis persuadée après avoir parlé à d'autres personnes et après avoir lu tout ce que j'ai lu que ça se passe dans de nombreux cas où des filles se sentent mal dans leur corps où elles ont du mal à s'accepter à accepter le regard que les hommes eux-mêmes posent sur elles et elles se disent qu'elles sont trans et qu'en fait elles seraient mieux si c'était des garçons oui c'est quelque chose que la société nous dit tout le temps de toute façon être un garçon c'est mieux qu'être une fille il y a ça et puis on nous a aussi je pense que le mouvement MeToo avec tout ce qu'il a eu de positif a peut-être eu aussi un effet pervers dans le sens où ça fait peur d'être une femme parce qu'en fait les hommes sont des prédateurs et c'est des prédateurs dont il faut faire vraiment très attention donc être une femme c'est encore plus difficile je ne suis pas trop trop d'accord avec ce que tu dis on va en discuter parce qu'en fait MeToo n'a fait que mettre en évidence des choses qui existaient donc est-ce que la parole est dangereuse ou est-ce que ce n'est pas plutôt les violences masculines qui sont dangereuses ? non 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 je suis tout à fait d'accord avec toi je ne pense pas que la parole est dangereuse au contraire je pense que ce mouvement a permis à plein plein de vérités de surgir et à libérer la parole des femmes mais je pense qu'il y a peut-être eu un effet pervers dans le sens où les ados n'ont pas réussi à filtrer véritablement l'information et à comprendre exactement ce qui se passait et peut-être alors ça c'est ma théorie à moi peut-être qu'en fait il y a cette espèce de peur d'être femme et peut-être que c'est ce message que certaines ont fait reçu après avoir entendu parler de tout ce qui s'était passé dans ce mouvement voilà après moi je pense qu'on peut aussi compléter par rapport à tout ce que tu dis il y a probablement un élément que l'on a aujourd'hui qui n'existait quand même pas du tout dans ces mêmes proportions quand c'était notre tour d'être des adolescentes c'est la pornographie qui aujourd'hui est absolument présente partout on a des jeunes filles qui sont en permanence jugées notamment par les garçons de leur âge avec des critères épouvantablement misogynes et je pense que ça implique un rejet de leur corps parce qu'elles ne veulent pas être ces filles-là celles qu'on maltraite dans ces vidéos tout à fait oui oui j'en suis persuadée personnellement je ne pense pas que ma fille ait vu de la pornographie puisque son père a réussi à retrouver tout ce qu'elle avait visionné sur le iPad dans son cas c'était vraiment des vidéos sur YouTube d'influence oui alors bien sûr après il y a ce qu'on visionne nous-mêmes volontairement mais il y a aussi le fait que ça imprègne la société je veux dire elle va à l'école avec des garçons qui eux regardent quotidiennement probablement ces images-là et même si elle ne les regarde pas malheureusement on ne peut pas échapper à ça c'est un cancer en fait la pornographie aujourd'hui et les premières victimes c'est vraiment les jeunes et notamment les jeunes filles mais même les jeunes garçons qui sont complètement tétalisés par ces images c'est ce qu'on appelle un viol psychique en fait tout à fait donc forcément ça impacte aussi l'estime de soi des jeunes filles et leur non-désir de devenir des femmes c'est pas pour autant qu'elles veulent devenir des garçons en fait c'est juste qu'elles veulent échapper à ça tout à fait bref on va poursuivre donc comment va ta fille finalement parce que là on était dans ton parcours aujourd'hui donc donc ma fille va beaucoup mieux elle va bien c'est une ado donc elle a des hauts et des bas évidemment mais non elle va beaucoup mieux elle a réussi à à se faire des amis à l'école elle a réussi à plus ou moins à accepter son corps alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle aime son corps qu'elle s'adore et qu'elle se trouve magnifique etc loin de là mais par contre il y a une nette nette amélioration et progression par rapport à il y a deux ans ou même un an et demi on est sur la bonne voie par contre on n'a plus jamais reparlé du sujet parce que l'épisode a été je crois traumatisant c'est quelque chose que je regrette et j'espère que je vais pouvoir en reparler avec elle quand je m'exprime sur le sujet il y a quelque temps je parlais de ce sujet avec ma nièce justement et donc ma fille était à côté alors je ne cherche pas à cacher mes idées je suis complètement honnête et ouverte par rapport à ce que je pense parce que je pense vraiment ce que je dis et je ne veux pas que ma fille ne sache pas ce que je pense mais on n'a jamais eu de dialogue à propos de ce qui s'était passé chez elle mais c'est peut-être un peu trop tôt tout simplement je veux dire il y a des âges où tu peux revenir sur des choses qui se sont passées tu peux soigner des plaies même longtemps après en fait je pense que ce n'est pas parce que dans l'année qui suit ou dans la semaine qui suit vous n'avez pas forcément complètement épuisé le sujet que vous ne pourrez pas revenir dessus au contraire on pense parce que c'est quelque chose d'important mais quand même à l'occasion je pense que le jour où vous ferez ça essaye d'aller dans cette direction de la question de son exposition au porno parce que vraiment moi je pense qu'il y a probablement un truc à creuser aussi je trouve que notre société ne sait pas protéger les enfants leur fait des violences non mais tout à fait bon pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes pour les droits des femmes pour les enfants pour la société ou même carrément pour la démocratie tu développes les axes que tu veux je pense que c'est une idéologie qui comme la plupart des idéologies est fondée sur des mensonges et sur une manipulation des définitions et de la terminologie donc autour des termes sexe et genre quand on sait que en fait les activistes trans prétendent que le sexe de chaque personne est assigné à la naissance c'est ce qu'ils disent ça n'a aucun sens ça n'a absolument aucun sens le sexe c'est quelque chose qui est biologique c'est dans l'ADN il n'y a pas de discussion à ce sujet donc dire que le sexe est assigné à la naissance c'est une bêtise qui est avalée par un nombre très très important de personnes qui tombent dans cette idéologie moi je pense que le sexe c'est biologique le genre c'est autre chose je veux dire de tout temps même quand on remonte des siècles en arrière il y a eu des hommes qui étaient plutôt efféminés et qui exprimaient leur féminité en se maquillant en s'habillant de manière plus féminine que masculine moi je me rappelle dans les années 80 il y avait des groupes de musique comme Indochine les mecs se maquillaient ils exprimaient leur féminité de plein de manières possibles je veux dire son genre on peut l'exprimer comme on veut si on se sent plus féminin on peut l'exprimer de manière féminine et quand on est fille on peut se sentir un peu masculine je pense que dans chacun d'entre nous en fait il y a un côté masculin et il y a un côté féminin et je pense qu'il est important de cultiver les deux aspects de sa personne sans en fait sombrer dans des ce que j'appellerais des clichés enfin moi je pense que en fait les féministes pensent qu'en tant que femmes on peut faire pratiquement tout ce que font les hommes mais en restant femme c'est-à-dire on a un sexe féminin mais on peut voilà s'exprimer librement et approfondir notre côté masculin si on a envie de l'approfondir et ça devrait être la même chose pour les hommes il devrait pouvoir explorer le côté féminin de la personnalité comme il le souhaite et je pense que ça c'est une approche qui est saine parce que dans chacun d'entre nous il y a du masculin et il y a du féminin et il faut explorer ces deux aspects de sa personnalité en tant que féministe je vais intervenir en fait les féministes bon il y a beaucoup de courant dans le féminisme donc il y a beaucoup de façons de dire les choses mais ce que disent les féministes radicales c'est que notre sexe ne doit pas déterminer notre vie et qu'il n'y a pas de qualité masculine ou de qualité féminine il y a juste des qualités humaines et qu'on doit pouvoir s'épanouir dans le sens de ce qui nous plaît de ce qui nous fait plaisir de la même façon qu'il n'y a pas d'activité masculine ou d'activité féminine en revanche il y a bien la biologie et la biologie qui dit qu'il n'y a aucun enfant jamais aucun zéro qui soit né d'un homme du ventre d'un homme ça n'existe pas et vouloir nous faire croire le contraire c'est à la fois sidérant et un gros gros mensonge voilà et par contre c'est pas parce qu'on a un ventre ou dans lequel on peut éventuellement faire des bébés qu'on doit le faire et qu'on doit aimer ça c'est ce que disent les féministes non non je suis tout à fait d'accord avec toi par contre je ne suis pas d'accord avec toi ou pas tout à fait d'accord avec toi sur un point je pense qu'en tant que femme et pourtant je suis enfin je me considère comme étant quelqu'un de féministe entre guillemets mais je pense que les hommes et les femmes ont des qualités différentes et je pense que il y a certaines qualités qui sont typiquement féminines et qu'il faut reconnaître accepter et surtout aimer par exemple on parle souvent de l'instinct féminin je ne pense pas personnellement que dire que les femmes ont un instinct qui est plus fort que les hommes ça soit non féministe je pense que c'est vrai et je pense que il y a plein de qualités comme ça qui sont propres aux femmes qu'on peut découvrir et qu'on peut aimer et cultiver parce qu'elles sont effectivement propres aux femmes ça ne veut pas dire que les femmes sont inférieures aux hommes ou quoi que ce soit ça veut juste dire qu'en fait chaque sexe peut avoir des qualités qui lui sont propres et qu'il est bon en fait de les accepter et de les cultiver et de les apprécier ça c'est mon avis ça ne remet pas en question le fait que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire et vice versa oui après les féministes peuvent dire aussi effectivement cette question de l'instinct par exemple d'être capable de réagir vite etc c'est aussi des qualités qu'on a développées face aux agressions masculines en fait savoir à quel moment tu peux te sentir en danger c'est des qualités qu'on a été malheureusement obligées de développer parce que malheureusement dans notre société dans toutes les sociétés en fait les femmes doivent apprendre à survivre aux violences et notamment aux violences masculines bon voilà donc oui ou bien protéger protéger leur enfant protéger leur enfant oui clairement le lien qui se crée quand on materne un enfant nous développe je dirais des qualités qu'on n'a pas forcément tant qu'on n'a pas cet enfant c'est ça c'est aussi parce que l'enfant dépend de nous et qu'on a besoin absolument de garantir sa sécurité mais je pense oui tout à fait c'est ce qu'on appelle l'instinct maternel voilà on appelle ça l'instinct je pense que c'est plus quelque chose qui va être lié au fait de materner y compris un père qui serait extrêmement présent auprès de son bébé aurait à mon avis les mêmes qualités par exemple ressentir qu'il a faim ou qu'il a besoin d'être changé etc c'est probablement lié à la alors je ne sais pas je ne suis pas biologiste mais il y a à mon avis des échanges hormonaux etc qui font qu'on développe ces qualités là bon enfin bref on ne va pas épiloguer là-dessus je pense que globalement sur l'essentiel on est d'accord de toute façon comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que pour les ados le danger c'est de croire que en fait devenir trans et donc prendre des hormones subir des opérations chirurgicales peut apporter une solution rapide à son mal-être surtout si l'ado en question a des problèmes psychologiques lourds et comme je l'ai dit tout à l'heure en fait ce qu'il faut donner c'est du temps à ses enfants et leur expliquer que devenir homme ou femme c'est une transition donc de l'enfance vers l'âge adulte qui est lente qui est difficile mais qui en fait est à l'image de la vie il n'y a pas de pilule ni de solution miracle pour grandir et pour se développer pour exister je pense aussi je pense aussi que l'idéologie trans est nuisible à la communauté gay pas uniquement à nos ados ou à nos enfants mais à la communauté gay parce que d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu il semblerait qu'il y ait de plus en plus de jeunes ados qui en fait aient peur d'avouer et même de découvrir leur homosexualité et qui préfèrent se dire trans parce qu'apparemment ça serait devenu plus acceptable pour conclure je pense que cette idéologie c'est comme une drogue c'est peut-être même une nouvelle drogue dans notre société un mensonge qui fait croire que les adolescents ou même les adultes peuvent trouver une solution rapide à leur mal-être en changeant de sexe même si on ne peut jamais changer de sexe c'est une chose sur laquelle je pense qu'il faut insister on peut prendre toutes les hormones du monde et on peut subir toutes les opérations du monde on ne changera pas de sexe donc c'est un mensonge à la base et je suis en fait effarée je suis atterrée et je suis dégoûtée par tout ce qui passe par cet activisme je tiens à dire que je ne suis absolument pas transphobe comme je l'ai indiqué au début de l'entretien j'ai travaillé avec une personne qui était en transition je respecte ces personnes-là j'ai de l'empathie pour ces personnes-là par contre ce que je ne supporte pas c'est le mouvement idéologique derrière ce phénomène qui souhaite influencer nos ados nos enfants et qui est un mensonge et qui est une aberration totale voilà en fait ce que tu dis ça m'évoque tu sais la fameuse phrase de Karl Marx qui dit la religion est l'opium du peuple on est dans une religion oui c'est ça et le pire c'est qu'on est dans une espèce de religion ultra-libérale qui est au lieu de changer les choses qui ne vont pas dans la société allez modifie ton corps qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner est-ce que tu te sens par rapport au fait de témoigner en danger ou pas du tout est-ce que tu te sens libre de parler alors je n'ai pas peur de parler par contre j'aurais peur de parler publiquement si mon nom si mon adresse était divulguée parce que oui je pense qu'il y a un danger à faire ça étant donné qu'il y a des personnes dans ce mouvement qui sont extrémistes et qui sont prêtes à tout on l'a vu quand Céline Masson ou d'autres personnes se sont exprimées sur le sujet dans des lieux publics elles ont été attaquées donc oui je pense qu'il y a un danger à le faire par contre non je pense que de s'exprimer c'est crucial il faut partager son expérience il faut aider les autres parents qui vont peut-être passer par la même chose qui sont déjà passés par la même chose donc en fait il faut témoigner il faut influencer les lois il faut protéger nos enfants il faut éduquer sur ce qui se passe vraiment voilà as-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme c'est pas vraiment une anecdote mais je voudrais dire que lorsque j'ai visionné certaines des vidéos que ma fille avait regardées sur Youtube donc des vidéos d'influenceurs étrangeurs j'ai littéralement eu envie de vomir ça m'a le contenu m'a dégoûtée et je pense que laisser ces influenceurs s'exprimer sur des plateformes publiques honnêtement ça devrait être interdit parce que ceux qui disent peuvent vraiment mettre la tête d'un gamin à l'envers et vraiment faire un lavage de cerveau et comme le nom l'indique ce sont des influenceurs et ils ont beaucoup beaucoup d'influence sur des jeunes sur des gamins qui n'ont pas encore assez de jugeotes pour se faire un avis critique sur ce qu'ils entendent donc c'est pas une anecdote mais vraiment ce que j'ai vu ce que j'ai entendu certaines choses m'ont retourné le coeur tu veux développer c'est quoi les choses que tu as vues c'est des opérations de jeunes comme ça ou plutôt de la manipulation non 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 j'ai vu par exemple c'est un influenceur américain donc en fait une fille qui était en train de prendre de la testostérone et en fait les influenceurs font beaucoup ça ils se filment à des moments mois après mois pour montrer l'effet de la testostérone sur eux et j'ai vu donc une vidéo de cette fille qui s'était fait enlever les seins donc qui montrait sur la vidéo et en fait je me rappelle il y avait sa mère qui était derrière dans la cuisine et qui avait l'air de penser que c'était normal de faire ça qui était même fière en fait c'est ça ils donnent l'image cette image d'eux qui en fait n'est peut-être pas du tout vraie ils sont bien dans leur peau ils prennent ses hormones ils se font lever les seins ils sont tellement bien ils sont tellement heureux ils font vraiment voilà et c'est cette image qui projette à travers des vidéos que peuvent regarder des gamins qui vont y croire et pensent que s'ils font la même chose eux aussi ils vont être euphoriques ils vont se sentir finalement bien dans leur peau ils vont avoir une solution à leurs problèmes je trouve ça dégoûtant dégoûtant comment quand on est parent on peut être dans la cuisine d'à côté et écouter son gamin faire une vidéo comme ça sans se poser la question et sans se dire est-ce que vraiment là c'est la bonne solution pour mon gamin ? oui en effet tout est tellement à l'envers bien maintenant on va passer à la dernière question est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? oui alors ce que je voudrais ajouter c'est que en fait quand on est parent il faut tenir le cap déjà il faut creuser le sujet parce qu'on ne peut pas parler du phénomène transgenre on ne peut pas parler de cette idéologie sans avoir vraiment creusé son dossier et comprendre exactement ce qui se passe ça c'est quelque chose que j'ai appris et je l'ai appris en le disant beaucoup en m'informant et en n'écoutant pas nécessairement ce que me disaient les gens autour de moi et parfois c'était des amis qui me disaient que si ma fille pensait qu'elle était trans c'est qu'elle était vraiment et que si elle était dépressive il fallait faire attention parce que la plupart des gamins trans font des tentatives de suicide si les parents ne sont pas à leur côté pour les épauler tout de suite j'interviens parce que cette semaine ou la semaine dernière il y a eu une étude scientifique qui est sortie qui montre que c'est faux c'est un mensonge donc c'est un truc qu'on nous propage que les parents sont complètement tétanisés à l'idée d'avoir leur enfant qui se suicide mais sachez que non seulement c'est de la manipulation mais en plus c'est faux il n'y a pas de taux de suicide plus élevé chez les enfants qui se pensent trans que chez les autres adolescents qui ont différentes difficultés voilà donc n'imaginez pas c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est vrai voilà je tiens à le dire parce que c'est vraiment le truc qui fait peur aux parents quoi c'est l'arme atomique en fait je suis tout à fait d'accord en fait entendre son enfant dire qu'il a des idées ou qu'elle a des idées suicidaires c'est grave ça par contre il faut le prendre au sérieux mais il ne faut pas croire que son enfant a des idées suicidaires et que en pensant qu'elle est effectivement trans et en la mettant sur la voie du transgenre on va régler le problème les idées suicidaires elles sont là ça c'est sûr donc il faut les écouter mais par contre il faut essayer de comprendre pourquoi exactement il faut savoir ce qui se passe et pour ça je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller contre le courant et se former son propre avis et rester objectif même si on vous dit qu'en fait ce que tu fais ce n'est pas cool tu n'écoutes pas ton gamin tu utilises ton autorité au lieu d'aller dans le sens de ton enfant qui lui ou elle sait exactement ce qui se passe chez lui ou chez elle je pense que non en fait être un parent ça vient avec des responsabilités ça vient avec une autorité et qu'il faut exprimer cette autorité il faut vraiment pour moi être je n'aurais pas été responsable si en fait j'avais suivi les conseils que me donnait mon ami qui était tout à fait bien intentionné par ailleurs je n'aurais pas été responsable si j'étais allée dans cette voie sans me questionner et sans essayer de comprendre vraiment ce qui se passait et ça c'est super difficile c'est super difficile et on peut se trouver isolé quand on fait un choix pareil par contre avoir un mari qui est en accord avec soi-même et qui va dans le même sens ça c'est super utile parce que j'imagine que quand deux parents sont en conflit sur le sujet ça peut amener à des situations très très difficiles à gérer donc en gros il faut tenir la route il faut tenir le cap c'est dur mais on peut y arriver merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible s'il vous plaît signez la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe womensdeclaration.com rejoignez-nous n'ayez plus peur ensemble nous ferons changer les choses si vous souhaitez témoigner contactez-nous et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre